Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce samedi 18 novembre 2023, 14h, 27h du Québec. Je saute tout de suite dans le vif du sujet parce que c'est trop, trop, trop important. D'abord deux grosses nouvelles. Concernant le fameux 6 janvier 2021, ce qu'on a appelé, ce que les médias ont appelé l'insurrection, provoquées par Donald Trump, le nouveau chef de la chambre de représentants, le nouveau speaker comme il l'appelle, a décidé hier, vendredi, de complètement déclassifier toutes les vidéos qui ont été filmées par les caméras à l'intérieur du Capitole et de les rendre publiques. Ça, ça s'est fait hier, un vendredi. Et tu vois, il y a plein de, tu vas en trouver plein d'images. Je vais te laisser un lien d'un gars que j'aime bien, Benny Johnson, qui a publié ça il y a quelques heures. Tu vois, c'est des milliers d'heures d'enregistrements, donc avant que tu passes à travers ça, c'est quand même assez long. Je vais te dire une chose, il n'y a rien d'une insurrection là-dedans. Une insurrection, c'est du monde organisé et armé qui veulent renverser un gouvernement. Là, c'est des gens qui se promènent, ils sont guidés même par les policiers, ils se font des high-fives. Et tu as même, tu entends les policiers qui disent « on s'est fait attraper, on s'est fait monter tout un bateau ». Et je peux te dire une chose, c'est complètement hallucinant. Donc, comme je vous le dis, vous regarderez vous-même les images, des enregistrements, et vous arriverez à vos propres conclusions. Donc, c'est une grosse nouvelle. Le nouveau speaker de la chambre publie sur un site public. Tu peux aller chercher autant de vidéos que tu veux. Ça va être, je vais vous laisser le lien de The Hill, je pense que tu as le lien pour toutes les vidéos qui sont là-dedans. Jean, on va aller voir même tout de suite, là, si le site fonctionne. Ouais, donc tu vois, ici tu as la salle de lecture, et là, tout est là, tout, tout, tout est là. Tu peux trouver, ça c'est le comité de l'administration de la chambre, accès à la vidéo, à partir du 16 janvier 2021. Donc, tout est là. Donc, je te laisserai le lien de ça. Je ne sais pas si on en voit déjà des images, sûrement. Bon, ici tu en as. Tu regardes les policiers. Je ne sais pas si j'ai du son là-dedans. Ouais, mais certaines tu as du son, d'autres tu n'en as pas. Bon, tout, tout est, tout est complètement publié. Je ne sais pas si on peut voir certaines images où, tu vois, les manifestants qui se promènent, comme des touristes. Les policiers, les guides, tu vois, complètement hallucinés. Mais c'est des milliers et des milliers d'heures, là. Ce n'est pas évident de tomber sur celle que je voulais vous, sur cette, mais dans la vidéo que je vais vous laisser de Benny Johnson et de son, de son site, là, tu vois très, très bien les policiers qui font des high-fives. On amène les gens, on les promène, on les guide. C'est complètement hallucinant. Et pourquoi les démocrates qui étaient en charge de la Chambre, jusqu'à là, pendant trois ans, ont caché toutes ces images-là? On n'a jamais, jamais voulu les montrer. Tu as du monde qui ont été emprisonnés, qui ont été condamnés à des 10-15 ans, là, de prison. Tu vois, des agents du FBI, sur le terrain du Capitole, qui sont là, encouragés la violence. On avait planté des... C'est complètement hallucinant. C'est complètement hallucinant. Donc, tout a été publié. C'est fascinant qu'on en soit rendu là. Je ne sais pas si on peut voir d'autres... On va voir d'autres images, là, mais peu importe. Tu vois, les gens, c'est complètement, complètement intéressant, mais en même temps, c'était tout un narratif qu'on a absolument voulu garder, et qu'on a fait rouler pendant trois ans sur une insurrection. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est... Ha! 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 Première histoire très, très, très grosse qui est sortie hier, et on comprend un petit peu mieux ce qui se passe en Israël et avec la bande de Gaza et le Hamas. C'est très, très rare que tu vas à la guerre pour des raisons humanitaires. On va toujours à la guerre pour des raisons financières, puis dans le dernier siècle, c'était toujours, pour la plupart du temps, le pétrole. On a vu ce qui est arrivé avec l'Irak, entre autres. Maintenant, on apprend qu'Israël veut s'emparer du gisement gazier de Gaza qui vaut 450 milliards de dollars, apprend-t-on. Le conflit a effectivement gelé les projets visant à relancer un projet de gaz naturel de 1,4 milliard de dollars qui aurait pu être gagnant-gagnant pour Israël et les Palestiniens. Après l'attaque des combattants palestiniens du 7 octobre, qui a tué environ 1 200 personnes et conduit à l'enlèvement de centaines d'otages à Gaza, Israël a réagi avec férocité. Jusqu'à présent, il a largué plus de 18 000 tonnes de bombes sur Gaza, tuant plus de 11 000 Palestiniens pour la plupart des femmes, des enfants et des personnes âgées. Au cours du mois, de frappes aériennes incessantes. Déjà, ça fait plus d'un mois. Un haut responsable de l'ONU à New York a récemment démissionné de son poste qualifiant les événements de Gaza de cas d'école de génocide dans lequel les gouvernements occidentaux ont été totalement complices. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis que son pays ne se rendrait pas tant que le Hamas ne serait pas éliminé. Alors que cette horrible attaque dans cette sixième semaine, la question des ressources énergétiques pourrait ajouter un autre niveau de complexité à la guerre en cours. Selon la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, d'importants réservoirs de pétrole et de gaz naturel ont été découverts au large de la Banque de Gaza et ailleurs sous la Cisjordanie occupée. Le territoire palestinien occupé se trouve au-dessus d'importants réservoirs de pétrole et de gaz naturels dans la zone C de la Cisjordanie occupée et sur la côte méditerranéenne au large de la Banque de Gaza. Cependant, l'occupation continue d'empêcher les Palestiniens de développer leurs gisements énergétiques de manière à les exploiter et à bénéficier de ses revenus, indique l'étude menée par l'ONU. Dans ce contexte, la question de la souveraineté sur les gisements gaziers de Gaza est vitale pour Israël. L'accord d'Oslo, signé d'eau, l'Oslo II, signé en 1995, a donné à l'autorité palestinienne la juridiction maritime sur ses eaux jusqu'à 20 000 marins de la côte. L'autorité palestinienne a donc signé un contrat de 25 ans pour l'exploitation gazière avec le British Gas Group en 1995. En 2002, puits forés par le British Gas au large de Gaza ont révélé des réserves de gaz estimées à 1,4 billion de pieds cubes. 60 % de ces réserves appartiennent à des Palestiniens. En juillet 2000, le premier ministre israélien a accordé à BGG l'autorisation sécurisée pour forer le premier puits marine 1 dans le cadre de la reconnaissance politique par Israël du fait que le puits relevait de la juridiction de l'autorité palestinienne. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, l'Europe a tenté de trouver des alternatives aux approvisionnements énergétiques russes et a relancé une initiative palestinienne visant à extraire du gaz naturel au large des côtes de Gaza. On espérait que ce projet de 1,4 milliard de dollars impliquant l'autorité palestinienne, l'Égypte, Israël et le Hamas pourraient lancer la production de gaz d'ici mars 2004. Un très projet aurait pu jeter des bases d'une collaboration gagnant-gagnant entre les Palestiniens et Israël. Mais comme le conflit israélo-palestinien s'est considérablement intensifié ces dernières semaines, cela ne semble plus être à l'horizon. Le projet est en gelée dans un avenir prévisible. Au lieu de cela, le 29 octobre, alors que la guerre se poursuivait sans aucun cessé le feu en vue, le gouvernement de Netanyahou a accordé 12 licences à six associés, dont British Petroleum et l'italienne ENI, pour l'exploration de gaz naturel au large du bassin méditerranéen du pays. Les nouvelles ressources de pétrole et de gaz naturel découvertes en Méditerranée orientale sont évaluées à un montant incroyable de 524 milliards de dollars. Cependant, selon le rapport de l'ONU, une partie importante de ces actifs devra provenir du territoire palestinien occupé. En outre, lors du sommet du G20 à New Delhi en septembre, les États-Unis et l'Union européenne ont annoncé leur soutien à un projet de construction d'un corridor économique reliant l'Inde au Moyen-Orient et à l'Europe, un projet massif qui rivaliserait avec l'initiative chinoise de la ceinture, la fameuse ceinture et la route de soie chinoise, et qu'on est en train d'élaborer du côté de la Chine avec les pays africains, entre autres. Netanyahou l'a décrit comme un projet de coopération qui est le plus grand de notre histoire, ajoutant pour notre pays, Israël, ce sera un carrefour central dans ce corridor économique. Nos chemins de fer et nos ports ouvriront une nouvelle porte d'entrée de l'Inde à travers le Moyen-Orient, l'Europe et au retour. Le projet israélien est de devenir un exportateur majeur de gaz et d'une centaine et d'une certaine quantité de pétrole au cours des 20 dernières années. Le pays est passé d'importateur net de combustible fossile à exportateur de gaz naturel. La déclaration de guerre de Netanyahou à Gaza en octobre 2023 s'inscrit dans la continuité de la précédente évasion de Gaza par Israël en 2014, lorsqu'au moins 2100 Palestiniens ont été tués, dont 1462 civils. L'objectif militaire sous-jacent de l'occupation de Gaza est l'expulsion des Palestiniens de leur patrie. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Galland, a déclaré que le plan était de tout éliminer et un autre ministre, Gideon Saar, a déclaré que Gaza devrait être plus petite à la fin de la guerre. De plus, un document conceptuel du gouvernement israélien proposait de transférer les 2,3 millions d'habitants de la bande de Gaza vers la péninsule égyptienne du Sinaï. Et on apprend dans les dernières heures que l'Égypte est prête à prendre plusieurs réfugiés palestiniens à une condition, ils ont donné une condition aux Américains, c'est d'effacer une partie de leur dette. Wow! Je peux dire une chose, c'est complètement, complètement hallucinant, complètement hallucinant. On apprend que le nouveau premier ministre britannique, Richie Sunak et son épouse, ont à voir aussi dans ce... et c'est pour ça qu'il aurait dit « il n'y aurait pas de cesser le feu! » Hein? Sunak? M. Sunak a dit « il n'y aurait pas de cesser le feu. » Au large de Gaza, il se trouve 453 milliards de dollars de gaz naturel liquifié et 1,5 million de barils de pétrole. L'intérêt d'Israël à chasser les Palestiniens de la bande de Gaza pourrait avoir plus à voir avec l'argent que la religion, le terrorisme. Jimmy Doerr, un gars que j'aime beaucoup suivre, que vous connaissez peut-être aussi, si vous ne le connaissez pas, allez sur sa chaîne, Jimmy Doerr, plus de 1,5 million d'abonnés, a découvert que le premier ministre britannique, Sunak, est marié à la fille de Narayan Murthy, milliardaire indien et cofondateur du G1 des services informatiques InfoSystems. L'entreprise familiale de Sunak, par l'intermédiaire de son beau-père, a récemment signé un accord de 1,5 milliard de dollars pour exploiter les ressources en gaz naturel au large de la côte de Gaza. Un accord qui ne sera conclu que si Israël possède et contrôle la côte de Gaza. Wow! Donc, Jimmy Doerr a émis l'hypothèse que c'est la raison pour laquelle les pays occidentaux n'ont pas exercé davantage de pression sur Israël pour qu'ils déclarent un cessez-de-feu à Gaza. Wow! Très, je vous laisserai le lien de Jimmy Doerr et de son, de toutes ces informations-là, vraiment, très, très fascinant. Wow! Ce qu'on apprend souvent, c'est pas par l'entreprise, je peux dire une chose, des médias traditionnels, comme dirait l'autre. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !